Ali El Haidar est un homme conscient, amoureux de la nature et passionné des fonds marins. Cela fait des décennies qu'il mène un combat sans relâche pour le respect de l'environnement, notamment à travers de vastes opérations de reboisement. La première motivation vient en fait de la nature elle-même, de sa beauté, de sa puissance, de sa grandeur. Quand on est dans un environnement sain, on éprouve un tel sentiment de puissance, d'éternité, qu'on peut croire tout cela éternel. Et c'est de cette grandeur qu'est venue en fait ma foi, ma passion pour protéger cela, parce qu'en général la nature est muette et elle ne se défend pas, elle nous regarde. L'opération Plante ton arbre pour reboiser la mangrove connaît un succès visible avec un effet boule de neige. Pourtant elle avait démarré de façon relativement discrète en 2006. Aujourd'hui en 2010, nous avons fait cela dans plus de 500 villages. Nous sommes encore en train de compter à mobiliser 110 000 personnes, à planter 62 millions de palétuviers et à produire 5 500 hectares de palétuviers plantés en zone verte, c'est-à-dire dans des circonstances où elles ont un maximum de chances de repousser. Si ça ce n'est pas une adhésion totale, je suis de nature optimiste. Et je pense que de l'homme peut jaillir la lumière qui fera que les gens changeront de comportement. Bien sûr, par l'éducation, par la sensibilisation, par la formation et aussi par un comportement responsable. Parce que les pêcheurs vont de plus en plus loin, ils attrapent de moins en moins de poissons. Il est urgent qu'ils comprennent que c'est d'eux que peut venir le changement pour qu'on ait une pêche durable. Le plus urgent et qui est à la portée de chacun de nous, de toutes les ménagères, de nos mamans, de nos enfants, de nos jeunes, c'est le consommé local. Vous savez, si nous consommons ce que nous produisons, nous développons déjà notre économie locale. Mais quand vous allez dans une manifestation quelconque, vous allez trouver du Fanta, du Sprite, du Coca, des hamburgers. Mais vous n'avez pas trouvé le Bissap, le Bouil, le Dita, qui sont beaucoup plus importants en vitamine que ces produits qui sont importés. Donc nous importons des produits, nous développons l'économie de ces pays-là, et nous ne développons pas notre propre économie. Donc le plus facile et le plus urgent, c'est le consommé local. Ensuite, c'est le consommé responsable. Quand une maman va au marché, il ne faut pas qu'elle achète un petit poisson qui n'a jamais eu le temps de se reproduire au moins une fois. Parce que, même au regard de l'islam, l'islam prêche bien, et toutes les grandes religions prêchent qu'il ne faut pas tuer une brebis qui est un bébé, une brebis porteuse. Pourquoi ? C'est parce que l'islam a besoin de bélier à la tabaski. Alors, au vu de ces principes que nous enseigne notre religion, nous pouvons gérer notre ressource. Mais nous sommes tellement acculés par l'avidité, par des besoins au quotidien qui sont de plus en plus pressants, par ressembler et consommer comme tout le monde, que nous ne sommes plus des hommes responsables. Si vous avez votre sac plastique, parce que vous avez consommé un peu d'eau, un peu de bussap ou un peu de beignet, pourquoi est-ce que ce sac plastique-là, vous le jetez par terre ? Vous devez l'amener jusqu'à un endroit où on doit le jeter, et à partir de là, vous avez le droit de critiquer si cet endroit est sale. Parce que vous, vous avez eu un comportement responsable. Mais si vous jetez votre sac plastique, vous ne devez pas vous plaindre que Dakar ou Kaorak ou Saint-Louis est sale, parce que c'est vous qui l'avez sali. Et bien sûr, tous les ans, tous les Sénégalais doivent se lever et aller dans leur village pour planter des arbres, parce que c'est de l'arbre que vient la richesse, c'est de l'arbre que vient la richesse de la terre, c'est de l'arbre que vient nos fruits, c'est de l'arbre que vient le bois, c'est de l'arbre que vient la pluie, l'oxygène, le captage du CO2, le réchauffement climatique, sa régulation vient aussi de l'arbre. Alors, mon Dieu, et souvent je dis aux gens, vous savez, quand vous baptisez votre enfant, si vous plantez 20 qu'il s'aidera pour lui, à l'âge de 20 ans, vous avez mis dans ses mains un capital de 5 millions de francs CFA. Quel est le parent qui peut dire qu'il a donné à son enfant à 20 ans 5 millions de francs ? Pourtant, si à sa naissance, on lui donnait 20 arbres plantés dans son village, qu'il grandisse à l'âge de 20 ans, il a 5 millions dans ses dents. Sous-titrage Société Radio-Canada